Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'un des épisodes les plus importants de l'année sur FC24 Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui vont se passer, juste avant avec Vincent on espère que tu passes d'excellents fêtes De fin d'année que tu te reposes bien si t'es en vacances Aujourd'hui mets toi à l'aise, ça sera une longue vidéo et c'est ce qu'on aime Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas, si tu aimes bien le petit pouce bleu ça aide au référencement Et si tu es tout nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit Et comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos, sachons que tu auras très bientôt la toti Et je pense que je vis la semaine prochaine où on va faire une petite vidéo sur comment t'aider à te préparer Justement et aussi dans les commentaires de la vidéo, je veux que tu me dises maintenant le meilleur joueur que tu as eu dans les packs cette dernière semaine Si tu viens de commencer le jeu ou même justement si tu es le jeu depuis début octobre ou fin septembre Je veux que tu me dises le meilleur joueur que tu as eu ces derniers jours dans les packs Moi les premiers, il me manque deux équipes à 89 et une équipe à 88 avec Eusebio Et je l'ai construite l'équipe à 88, en vrai je peux les terminer là, il y a un monde où je termine Mais c'est les deux équipes à 89 qui vont, ça va me coûter des flouzes On valide les gars, c'est pour l'équipe, la dernière équipe à 88 pour Gullit Le truc qui est un peu chiant c'est que je mets des cartes qui sont vendables dedans, je mets Messi qui est vendable Mais Messi c'est 60 000 crédits Ouais Peut-être 55 000 peut-être là maintenant Ouais je l'envoie hein Peut-être Mares, peut-être Mares, peut-être Mares, peut-être Mares je vais, ouais Peut-être Mares, peut-être Mares sauf si elle est vendable Ils sont tous vendables, ah, bien vu Mais de toute façon il y a parti en équipe 89 hein Les fréaux, l'équipe noté à 88 de Gullit Viens, viens là Là maintenant il me faudra me packer des très très gros faudeurs parce que les gars mon but ce sera de mettre le minimum de flouzes de crédit dans les deux équipes à 89 Ok j'ai Dumbfly Encore heureusement que j'ai ouvert le pack à 500 000 hein Heureusement que j'ai ouvert le pack à 500 000 Bon les amis le premier 83 x 10 de ce soir, here we go Ok c'est 88 ça c'est très bien C'est pas que c'est une double anime Double anime et un boost derrière Parfait, c'est bien Parfait Il me faut au minimum un petit boost dedans C'est bien, c'est bien, c'est un bon pack ça C'est un très bon pack Aussi les amis, je voulais vous demander, j'ai 150 points FC qui me restent Je pense ouvrir ce pack là Déjà je verrai ces deux petits packs là Mais ce pack là inclut 11 éléments joueurs Parce que je me dis peut-être que je devrais garder les points FC S'il y a une évolution qui m'intéresserait Mais bon je trouve qu'en fait il n'y aura pas d'évolution qui va coûter 150 points FC Donc en fait je pense que je vais utiliser les points FC maintenant en fait Je vais le faire maintenant comme ça, ça va me remplir un petit peu mon club Diaco Allez La porte 85 Merci à toi Maca Comme ça maintenant on peut reprendre le projet TOTI avec les tournois Play Et là les gars, je ne vais plus toucher Ok c'est parfait En fait ça, ça te permet de faire 2,83 plus Enfin 2,3, 83 fois 10 Comme ça maintenant les tournois Play c'est concentré sur la mission TOTI Et il n'y aura plus de retour en arrière Ok Ribéry, ça je comprends Les fréos mon pack 83 fois 10 Let's go, est-ce qu'on aura 2 joueurs 87 ou plus ? Déjà il n'y a pas de Winter Attends je rêve J'ai cru à Charby C'est le moment de saluer les vieux hors de l'eau en plus J'avais packé 4 TOTI les gars Même 5 TOTI je crois 4 ou 5 TOTI Mais bon je crois que cette année-là aussi il donnait les TOTI un peu Allez les amis, le pack Le dernier pack 83 fois 10 de ce soir Here we go Bronze ? Ok C'est la meilleure option Double anime C'est bien Deux moins 90 là Debron KDB man Griez man G Allez donne moi une autre, deux, trois autres dernières anime Oh j'aime bien C'est bien, c'est bien J'aime bien ce pack là J'aime beaucoup ce pack là les amis Regardez les gars Il faut absolument pas faire ce choix 85 plus Regardez les gars N'y touchez absolument pas Hein, si tu m'entends Il faut prévenir les gens Comprends-tu rien avoir dedans Ooooooooh Je pensais à Vigne J'ai vu la fumée partir de la carte Je me suis dit si c'est Vigne Et j'ai toujours pas vendu compagnie Et les gars ça c'est l'avant-dernière équipe à 89 Ciao les amis Il y avait juste Benzema de Vendable Et les joueurs que je viens d'acheter Tout ça pour un Gullit frauduleux Mensonge Gullit il va tabasser le milieu de terrain de tous mes adversaires Allez les gars maintenant J'ai un pack méga Et par contre là Je te mens pas Là il va falloir que je bosse le club Allez un petit pack méga Bounou 84 ça Là maintenant faut ramasser des fauteurs Après 85 je prends La dernière équipe à 89 Après avoir dépensé 250 000 crédits Fait du bruit Pour le patron Elle Rude Gullit Ça y est les gars Le projet Gullit Je l'aurais bossé en 4-5 jours Heureusement que j'avais ouvert le pack à 500 000 Ça m'a bien aidé Après j'ai bien bossé mon club Mon club il était vide Les gars Rude Gullit J'ai même pas le logo C'est terrible Je fais un SBC 2 800 000 crédits J'ai pas le logo Il y a même qui pourra enfin vous dire Comment ce truc de Gullit est nul Les frérots Faites du bruit Parce que Ce Gullit là Il va tabasser Vince Au prochain Twinsico Il va le tabasser Vincent regarde C'est ton nouveau pire cauchemar Viens la Gullit Par contre ça change pas au fait qu'il a quand même un gros ventre je trouve Il a un corps bizarre un peu Gullit Et regarde la coupe de cheveux Elle est très belle les gars sa coupe de cheveux La dégaine de Gullit est à revoir C'est bien les gars C'est bien La dégaine de Gullit est à revoir Et heureusement il va se placer à l'endurance Heureusement il va se placer à l'endurance Maintenant les gars regardez ce que l'équipe ça va donner avec le Rude Gullit Et Liam a 1,3 millions Mais Liam n'a pas encore vendu compagnie UFA Heroes Je vous tiens aussi à le signaler les frérots C'est vrai Par contre Amires s'il fastpique L'équipe de Liam les frérots L'équipe de Liam L'équipe de Liam les frérots c'est combien là Il manque le goal Il manque le goal certes Il manque le goal Le goal je même Je rien met Quelle équipe les frérots Quelle équipe vous faites le plus peur vous Soyez honnête La mienne c'est celle ici Moi c'est celle là Celle du V Tabac Celle du L Le V direct L'équipe avec des SAI Elle est belle celle là A gauche direct celle du V Le V Le V sans pas qu'icône égale pour l'emploi Merci Merci monsieur RG28 Merci monsieur le arbitre Ça vous montre tout Ryan RG28 Ryan Qui défend Liam devant tout le monde Alors qu'on est un mardi soir Et ça ne choque personne Et ça ne choque personne RG28 qui défend devant tout le monde Un mardi soir Alors qu'on sait très bien qu'il y aura une réunion Mercredi Entre RG28 et Liam par rapport à Joli Et ça ne choque personne Disgrace Disgrace On ne se cache plus Bizarre Bon les frérots Pour le choix icône C'est parti Let's go les gars J'envoie cette dernière équipe Notée à 84 Et on aura On va ouvrir le premier choix Icône ceinture de base 87 Ce que j'aurais besoin pour mon équipe Les frérots Ça serait un milieu droit Un milieu droit Un milieu droit Un Georges Bess Ça pourrait être parfait Parce que la préduite en plus Les gars dans le chat Jersigno Une icône a au moins 5 GT ou 5 MP Voilà Ah oui Bonne chance Lel Je rappelle que Jersigno les gars Il a 5 étoiles de geste technique Non Tech devinette les gars C'est gues de fou Tech devinette les gars C'est gues Moi on va l'affronter Allez les amis Mon choix Icône de base de ceinture 87 plus Le premier On va avoir Ça aurait été tellement beau Pour le coup Liam Je te dirais même pour l'histoire Pour avoir deux jardiniers Inventables dans ton club Pour l'histoire Liam Non ça me ferait trop mal au cœur Aïe 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 La glitch a coup de combien sur le marché Parce qu'en plus c'est une victoire les gars C'est une énorme victoire la glitch Seulement Seulement ce prix là Après c'est fait tabasser Mais c'est Le prix du SBC C'est deux fois le prix du SBC Ah elle est amère celle là Elle fait mal au cœur Les amis on se retrouve donc Maintenant ce jeudi matin Pour voir les récompenses Division Vivals en division 1 J'ai pas eu le temps de monter en division elite Et aussi je vais pas te mentir J'ai pas forcément eu trop la foi Ces derniers jours J'ai été un peu malade Donc je me suis dit Je vais juste faire les 7 petites victoires Je suis monté en division 1 Et puis c'était le plus important les gars Et franchement j'ai pu tester Le Rude Gullit Icon Winter Valkard Franchement les gars C'est une machine Le type au milieu de terrain Il est vraiment très très fort Après comme je l'ai dit Sur la vidéo review Est-ce qu'il vaut les 2 millions 8 2 millions 7 Très 10 Non C'est très très cher C'est peut-être trop cher Mais franchement C'est un gang changer ce gars là Au milieu de terrain Après tu pourras le faire aussi Pendant la TOTI C'est ça aussi le truc C'est que tu pourras le terminer à la TOTI Maintenant Liam il a fait 10 matchs Avec Rude Gullit Et moi ce que j'ai apprécié justement Quand j'ai vu un petit peu le niveau De Liam en division Ravel Pour monter en division 1 C'est comme nous On a réatter en division 2 C'est qu'en fait Il a enfin un milieu de terrain Qui peut scorer Qui peut tirer Parce qu'avec Ramirez et Philippe Lam Avant c'était pas des mitards Qui pouvaient entre guillemets Tu vois se projeter Et qui pouvaient marquer Rude Gullit de loin Ca peut tirer Ca peut marquer Donc ça c'est cool Là aujourd'hui Du coup en ce jeudi matin Liam va ouvrir La récompense Ravel Et il va ensuite Faire et terminer Ce fameux deuxième choix icône Parce que le premier choix icône Ah il était dur C'était peut-être une victoire Oui mais il y avait Casillas Il y avait Dalglish Malheureusement Liam Il avait déjà complété L'icône de figurance de Dalglish Ce qui fait que Dalglish Il savait rien Liam a préféré prendre la note Moi je Tu vois à ce moment là Moi peut-être j'aurais pris Dalglish Pour avoir un doublon Entre le fulgurant C'est le Dalglish Jardinier de base Mais bon Après c'est Liam Il a voulu prendre un faux d'heure Ca me fait trop mal au coeur Les frérots Les frérots Aujourd'hui à 18h sur Twitch On va faire le Twinsico Ca sera le 11ème épisode Du Twinsico Liam a 5 victoires J'ai 5 victoires Donc voilà Ca aussi ça sera Un gros moment sur la chaîne Parce que ça sera le dernier Twinsico De l'année 2023 Déjà Liam hier a ouvert C'est 83 x 10 J'ai aussi ouvert de mon côté Rien n'est tombé Rien n'est tombé Dans les 83 x 10 Je sais pas les gars Si après ce pack opening En termes de division de Raffles Après aujourd'hui Je vais commencer A sauver des packs Un peu pour la TOTI Je sais pas Parce qu'est ce qu'il paraît Il y aura une 3ème équipe Des Winter Balkars Qui va tomber On sait pas les gars Donc je sais pas Moi à l'instant T Sur cette question Est-ce qu'il faut sauver Est-ce qu'il faut sauver Ces packs pour la TOTI Peut-être commence un petit peu C'est bon En sachant que nous La semaine prochaine Comme Liam l'a dit On a trop de vidéos On va très 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 Certainement Faire une petite vidéo Comment bien se préparer Pour la TOTI Je pense que c'est une vidéo Qui est quand même primordiale Début 2024 Voilà les 2-3 premiers jours De 2024 D'avoir une vidéo Comment bien se préparer Pour la TOTI Je pense que ça sera Très important Pour nous tous Comme ça on peut arriver Au maximum de nos capacités A la TOTI Vers fin mi-janvier Parce que le plus important Les gars C'est que surtout Si tu mets pas d'argent Dans le jeu En fait Si tu mets de l'argent Dans le jeu Bon c'est aussi important De bien arriver A la TOTI En étant prêt Tu vois Mais bon Nous comme on met pas D'argent dans le jeu Comme il y a aussi Pas mal d'entre vous Qui mettent pas d'argent Dans le jeu Pour nous ça semble normal De vous aider De dire Comment nous on va faire Comment nous on va se préparer Et quand est-ce qu'il faudra Ouvrir le pack Etc Donc voilà Ça sera une petite vidéo Qu'on va faire sûrement Pour en de semaine prochaine Dès que la promo Winter Va sûrement s'arrêter Voilà Parce que j'ai l'impression Elle est interminable Cette promo Dis moi d'ailleurs Ce que t'en penses De la promo Winter Wildcard Moi je trouve que les SBC Les SBC Winter Sont très très mauvais Il y en a pas beaucoup Tu sais les SBC Tous les jours À part Hernandez Et Avert Hernández Avert Le reste Après Luis Hernandez Pour le coup C'est une bonne carte En super Parce que ça coûte 100 000 crédits Il y a beaucoup De doublons Tu recycles Hernández Pour moi ça se fait facilement Ouais mais je trouve pas ça Avert aussi Tu vois pour le coup Moi Avert aussi Je pense que c'est le meilleur SBC qui soit sorti Et encore c'est un SBC Un peu fantaisiste Si tu vois ce que je veux dire Tu vois il y a peut-être Des gens qui disent Ah ouais mais c'est un peu bizarre Avert CDG et tout Bon tu vois Pour l'instant Je sais pas C'est pas de faire L'église ou quoi que ce soit Mais tu vois J'ai l'impression C'est pas la même saveur Que les autres années Winter Wildcard Futmas etc Je trouve il y a quelque chose Qui manque Donc voilà Dis nous ce que t'en penses Des SBC Maintenant les amis L'important là Sur les petits packs Qu'on vient d'ouvrir C'est de restocker le club Parce que j'ai absolument Rien au club Mon club Il crie famine C'est les clés sous la porte Bientôt s'il y a la DNCG Qui tape J'ai même pas eu un boost C'est qui ça MG Aldo Sarri Parce qu'après Les gars Ce qu'il faut savoir Là justement C'est que là Comme Yann il va faire son choix Et qu'on Il a envoyé Tout son club Ah oui J'ai plus rien Moi j'ai plus rien En toute franchise De mon côté Dans mon club Mais là du coup Ça sera de faire La dernière équipe Du choix et qu'on On va espérer Dans ces deux packs À 100 000 Qu'il y a un petit boost Qui se cache Même l'équipe de la semaine Il n'est pas foin Mais bon Ça c'est pas du C'est pas EA Qui peut entre guillemets Dicter si les joueurs Vont bien performer Dans la vraie vie Il est là le boost Donc ça c'est parfait Les frérots C'est ce qu'on cherchait On va tout envoyer Dans le club Et on va ouvrir Le dernier pack à 100 000 Pour ensuite terminer Avec ce fameux choix Et qu'on Allez Il n'y aura pas eu De Winter Valkyar Dans les packs Par contre Si on peut avoir Une belle animation Ça sera notre ami Choua Mini Choua Mini Ou Kamaringa Choua Mini Choua Mini Maintenant On ne s'est pas fous Avec ce deuxième choix Icon Il y a un Tu voudrais Quelle position Parce qu'au milieu de terrain Maintenant ça y est T'es fait T'es refait Milieu de terrain T'es refait Attaque Milieu droite Tu voulais un milieu droit T'as pas eu ton milieu droit En vrai Je ne te mens pas Je suis un peu Je ne sais pas trop Qu'en penser De ce choix En fait je le fais Un peu Genre en mode Pour dire Ok vas-y C'est là où Je vais mettre Mes doublons Tu vois Je ne sais pas Je n'ai pas trop D'attache Avec ce pack J'espère juste Que je vais avoir Une bonne petite win Et peut-être Que tu vois Ça va dicter Mes prochaines semaines Avant la toti J'aimerais bien Moins Gersinho Moi il y a un joueur Qui me fait kiffer Les gars Que je n'ai pas encore Eu trop le temps De tester Même l'année dernière Et cette année C'est Gersinho Donc moi Gersinho Les gars J'aimerais beaucoup Le tester Donc on va voir ça On va valider Cette équipe A84 C'est parti Les amis Allez Le choix icône Il est là Malheureusement On ne le fait pas En stream On le fait en vidéo Les gars Donc ça sera La petite surprise La petite surprise Du chef Allez Liam il n'avait pas Le club Entre guillemets Pour le faire Une deuxième fois de suite Justement Quand on avait ouvert L'autre jour En stream Mais Bonne chance Liam J'espère que tu auras Du lourd mon frérot Allez c'est parti Pour mon deuxième choix icône De base de ceinture 87 Plus les amis C'est maintenant Allez Donne moi du lourd Ouah Dommage Ouah Dommage Agé brésilien Ouf Je préfère que le Rivaldo Il tombe dans un choix Plutôt que dans un pack Tu me conseillerais Qu'il moi je pense Je vais prendre Del Piero Je pense Del Piero En tant que super sab Tu vois en tant que Ouais si je le fais rentrer En mode buteur En tant que super sab Comme il a tirant chinelle Cinq étoiles de mauvais pied Ouais je te dirais Del Piero Je vais prendre Del Piero Parce que Rivaldo En vrai les gars Je vais pas trop jouer Parce que c'est seulement Deux étoiles de mauvais pied De toute façon Les deux ils vont sûrement Repartir dans un SBC Mais au moins Del Piero Je pense que c'est Un petit peu plus jouable Ils se vendent combien de crédit ? Ouais donc tu aurais Casillas et Del Piero Entre guillemets Deux faudeurs 90 Entre guillemets Pour les deux choix Moi de mon côté J'avais eu Zanetti J'avais eu aussi Barisi Voilà ces choix Et qu'on Quatre choix Et qu'on Ils ont pas donné Grand chose À part des faudeurs Qui ont 90 91 de notes Maintenant voilà Liam il a une grosse équipe Il voulait un milieu droit Malheureusement C'est pas possible On va retenter notre chance Je pense du coup Vendredi soir Parce que Ils vont sûrement les remettre Ils vont sûrement les remettre Ils vont sûrement les remettre Ces fameux choix On verra En tout cas les frérots Si vous avez bien aimé la vidéo N'hésitez pas à liker À vous abonner Merci beaucoup de votre soutien Moi c'est Vincent Moi c'est Liam Et on se retrouve à ce soir Sur Twitch à 18h La bagarre La bagarre les gars Vous la connaissez les gars Vincent contre moi À tout à l'heure les frérots Ciao